j'espère que vous allez bien aujourd'hui une petite vidéo très rapide en fait pour réaliser vos propres stickers de deux façons différentes toujours ça rapide simple efficace donc la première tout simplement j'ai envie de vous dire avec du double face un papier coloré de votre choix un peu épais voilà j'ai pris du papier photo que j'ai tamponné brillant un dice cut de votre choix moi je l'avais réalisé avec une grenouille en fait et aussi une plume ça c'est vous qui voyez donc c'est très simple vous prenez votre papier côté non coloré verso vous y étaler du scotch double face en faisant attention de ne pas avoir de bulles c'est assez important lorsque c'est fait vous retournez vous prenez le dice cut ce que vous avez choisi vous le positionner cette fois ci côté coloré vous essayez de voir vous avez mis votre double face vous passez le tout à votre machine à deux découpes et vous obtenez ceci vous voyez de deux formes vous le passez plusieurs fois dans la machine c'est quand même assez dur ce qui fait qu'ensuite on a le double face qui est totalement découpé à la forme du dice cut choisi on n'aura plus qu'à décoller et on obtient un stickers donc ça c'est la première façon la deuxième façon je l'avais vu sur internet j'ai voulu à tester c'est très simple aussi donc on obtient ceci toujours un petit dice grenouille j'avais coupé plusieurs up donc on aura plus qu'à décoller et à le coller où on veut ça marche pas mal il vous faudra du scotch tout simple voilà à plusieurs couleurs ça c'est vous qui voyez ça pas d'importance du papier sulfurisé et cette fois ci votre découpe vous l'avez déjà découpé votre dice cut voilà là c'est pas avant c'est à c'est après je veux dire c'est pas avant donc vous m'avez compris il faut la forme découpée donc vous prenez votre scotch sur quand ça veut et cette fois ci vous l'étalez alors ma forme n'est pas très grande pareil sans faire de bulles donc c'est le même principe qu'avec le double face voilà on le fait bien adhérer il se décollera et voilà ok c'est juste pour vous montrer comment on fait voyez ça découle plutôt pas mal donc c'est une solution pour faire des dice cuts mais des tampons je veux dire stickers je vais y arriver décidément à chaque fois avec vous un je mélange dans les mots vous allez dire ça là elle est complètement perdu voilà donc j'en ai mis deux couches en ça suffit ma figure y rentre parfaitement voilà je voulais c'est un peu que ça déborde autour voilà moi j'aime pas trop gros ensuite vous prenez votre coach et cette fois ci vous venez recouvrir votre forme avec là il faut vraiment pas de bulles donc prenez votre temps faites ça bien appuyez bien les deux là se prend le bien mais sur double face ça se colle pas super bien et une autre couche ça tendance à vite se décoller vous obtiendrez cette forme mieux découpé bien sûr et donc vous avez des stickers vous allez découper tout autour un peu large et on obtient ceci quand vous voudrez vous en servir voyez ça tendance à se décoller rapide vous obtiendrez cette forme mieux découpé bien sûr et donc vous avez des stickers voilà vous pouvez les réaliser ça peut être sympa pour se servir des fois des dice cuts voilà comme on veut sur ce je vous souhaite une bonne journée à très vite au revoir